Je suis Frédéric Henry, co-fondateur de Monolith et auteur de Conan. Nous avons décidé avec Monolith de co-éditer Mythic Battle puisque nous avions des connexions évidentes. Je connaissais et les autres membres de Monolith connaissaient très bien Leonidas Vesperini. Il se trouve qu'il avait beaucoup travaillé avec nous sur Conan et que ça nous semblait naturel de beaucoup travailler avec lui sur Mythic Battle. Il y a aussi une proximité géographique tout simplement qui fait qu'on se connaît très bien, qu'on s'appelle très souvent, qu'on se voit toutes les semaines et donc quelque part ça paraissait naturel de travailler ensemble et c'est une façon aussi de profiter de l'argent qui a été généré par Conan pour le réinvestir dans un projet qu'on espère au moins tout aussi gros. Donc en fait voilà, on était à la recherche de projets à ce moment-là. Léo avait un projet. On avait de très très bonnes connexions avec Léo. On avait vraiment une des équipes, testeurs, illustrateurs, sculpteurs, etc. En fait il y avait une synergie qui était évidente je dirais entre les deux projets. Donc nous le projet Conan terminait au moins dans sa première phase. On pouvait réinvestir ailleurs et ailleurs c'était évidemment chez Mythic Games pour Mythic Battle parce que c'est exactement le genre de jeu que l'on veut faire, enfin ce type de super production quelque part très hollywoodien au final. C'est exactement ce qu'on veut faire avec Monolithe. Donc la rencontre Mythic Battle, Mythic Games, Monolithe, c'est naturel, quasi naturel quoi. Pour moi les similitudes et les distinctions avec Conan, elles sont techniques. Alors déjà esthétiquement je pense qu'il y a des similitudes bien que clairement, mais c'est aussi l'expérience Mythic Battle et un cran au-dessus, il faut l'avouer. Et technique, enfin ça c'est vraiment l'aspect on va dire très technique et très esthétique. Techniquement, en termes de gameplay par contre, on a des distinctions qui sont je pense très importantes. C'est-à-dire qu'on est plus dans une confrontation réellement dans Mythic Battle. On est vraiment dans un jeu d'affrontement qui se prête notamment très bien aux jeux organisés. Conan ne se prête pas du tout aux jeux organisés. On ne peut pas imaginer du tournoi de Conan, ça n'aurait pas de sens. Dans Conan, on est plus là pour jouer des scènes de jeu de rôle entre guillemets. On se raconte une histoire. Là, on a vraiment une confrontation intellectuelle entre deux, trois, quatre personnes. Et voilà, le jeu est plus compétitif. Voilà, clairement. Je pense qu'on est moins, on se raconte moins une histoire. Par contre, on est plus dans l'affrontement intellectuel. Mythic Battle a énormément profité de l'expérience de Conan en termes de préparation, tout ce qui est pré-prod. Sur Conan, on a eu beaucoup de retard. On a un an de retard par rapport à ce qui était annoncé, ce qui est énorme. Et clairement, parce que nous pensions être prêts, mais nous ne l'étions pas. Là, sur Mythic Battle, je pense, cette fois, pas trop m'avancer en disant qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus près que Conan. C'est-à-dire que le nombre, les figurines sont déjà réalisées, les fichiers sont déjà finalisés et on est même capable, c'est-à-dire qu'on a une bonne partie des moules déjà et qu'on est capable de sortir aujourd'hui, de montrer d'ailleurs des figurines en plastique, tout simplement. Donc, des versions commerciales, déjà du matériel. Ce qu'on ne pouvait évidemment pas faire avec Conan, puisque nous n'étions pas du tout prêts. Et surtout, là, en termes de préparation, Conan, on était prêt jusqu'à près d'un million. On a été surpris par la réussite. On a fait 3,3 millions. Donc, on a dû rajouter des choses qui n'étaient pas prévues. Là, on est déjà, je pense qu'on sera prêt au moins, jusqu'à 2,5 millions. Donc, on va dire que la marge d'imprévu est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Si tout se passe bien, on sera même près jusqu'à 3 millions, je pense, parce que tout va très vite. Donc, voilà, je pense que je ne veux pas m'avancer, mais je pense que… Enfin, en tout cas, là, c'est une certitude, on est beaucoup mieux préparé. Après, voilà, je ne veux pas m'avancer, mais on est beaucoup mieux préparé, c'est clair. De toute façon, ça se voit sur… Enfin, il suffit de regarder un peu sur les réseaux sociaux, Facebook, sur les sites. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de matériel qui est déjà réalisé qu'à l'époque de Conan. Mais aussi parce que c'était il y a deux ans et en deux ans, on apprend beaucoup. Sur X-Arter, les coûts des projets, pour moi, enfin, sont clairement en train d'exploser. Mais parce que… En tout cas, pour les projets qui se veulent être des super productions, Conan, on avait réussi à réunir 250 000 euros en pré-prod. Là, sur Mythic Battle, qui vient au final, seulement deux ans après Conan, on va arriver à 400 000 euros, ce qui est quasiment le double. Mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on est dans une compétition et qu'est-ce qu'on veut réussir à rester en tête de la compétition, on va devoir de toute façon miser, miser, miser de plus en plus parce que les produits, les productions sont de plus en plus belles. Attention, là, on parle d'argent, mais en termes de tests aussi, de gameplay, on a fait énormément et énormément de travail. Enfin, notamment Leonidas qui a fait toute la France. En fait, mais comme pour Conan, en fait, il y a l'argent d'une part où là, clairement, on mise toujours de plus en plus, mais il y a aussi, en termes de gameplay, tout ce qui est tests, travail sur les retours des testeurs, des primo-players, entre guillemets, qui sont très, très, très importants et qu'on multiplie. Enfin, à chaque fois, là, on parle de campagnes de jeux. Et là, vraiment de jeux, je ne parle pas d'argent, je parle juste de gameplay, d'au moins un an et de centaines, milliers de joueurs que l'on fait jouer. Et ça, c'est vraiment important parce que je pense que c'est aussi ce qui définit notre approche, on va dire, chez Monolith Mythic Games. Au-delà de la qualité technique, en fait, de la réalisation esthétique, encore une fois, parce que ça, c'est facile, ce n'est qu'une histoire d'argent. Et l'argent, on a de la chance d'en disposer, mais c'est n'importe qui, en mettant de l'argent, peut faire un beau jeu. Par contre, on a aussi, il y a toute une dimension aussi qui est une dimension de travail sur les jeux eux-mêmes, sur le, voilà, viscéralement ce qui est un jeu, c'est-à-dire ces systèmes. Et je pense que là, c'est important, enfin, on apporte quelque chose. Un, parce qu'on a de l'expérience. Deux, parce qu'on prend notre temps. Trois, parce que vraiment, on a ce phénomène de campagne massive, c'est-à-dire faire jouer, ouais, des centaines, voire des milliers de gens pendant un an, en faisant tous les festivals, en allant même chez des gens, en allant dans les cafés-jeux. Enfin, multiplier, multiplier, multiplier le testing et surtout se servir des retours pour incrémenter ce qui peut l'être, pour, voilà, pour certains réglages. En gros, on fait, à l'échelle du jeu spécialisé, une sorte de big data. C'est de la micro big data. C'est un oxymore, désolé. On peut espérer un crossover entre les deux jeux pour une raison très simple. Et encore une fois, je vais utiliser le mot synergie. C'est qu'on a la chance, dans Conan, d'avoir la Corinthe, qui se trouve être l'équivalent de la Grèce antique. Et un personnage, on va dire, très important, puisqu'il est responsable de la mort de Bélite dans Conan, c'est le Saint-Gélet qui correspond donc à l'émissaire de Typhon dans le monde du Mythic Battle. Du coup, on se retrouve, encore une fois, désolé de toujours utiliser ce terme, mais presque naturellement à pouvoir, au moins en Corinthe, fondre les deux univers. Et je pense que c'est quelque chose dont on ne pouvait pas se passer, vu la facilité et l'évidence du crossover. Ça va permettre d'utiliser, notamment, ces personnages de l'univers de Conan dans l'univers de Mythic Battle, mais aussi, inversement, avoir les personnages de l'univers de Mythic Battle, les introduire, par le biais de la Corinthe, toujours, dans l'univers de Conan, sans qu'on ait le moindre problème, en fait, en termes de sens. Parce qu'à chaque fois, il y a du sens à faire jouer ces nouvelles figurines, ces nouvelles tuiles, dans l'un ou dans l'autre. Donc, voilà, pour moi, il fallait ce crossover. Autre synergie évidente, c'est simplement lié au matériel. C'est-à-dire qu'on est toujours sur du 32 mm héroïque. On se retrouve donc avec des figurines qui ont la même échelle. On se retrouve avec des plateaux qui ont le même, comment dire, la même topographie, c'est-à-dire dessiné en large zone et dessiné par Clarenco. C'est-à-dire qu'on a aussi gardé le même dessinateur de façon à ce qu'on est, encore une fois, qu'on puisse jouer avec le matériel d'un des jeux à l'autre, en fait. Donc, grosso modo, il n'y a vraiment aucun souci pour pouvoir jouer, pour pouvoir, comment dire, assembler d'une certaine façon les deux jeux. Et même, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on peut utiliser les maps de l'un et de l'autre dans des scénarios fan-made, quelque part, mais pour augmenter, en fait, on double d'un coup le nombre de maps disponibles pour les deux jeux, ce qui ouvre quand même l'arborescence des possibles de façon énorme. Le spectre des scénarios jouables, il devient juste colossal. Mon dieu préféré dans Mythic Battle, c'est Chrome.